Salut les loulous, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un petit peu particulière, je vais faire un tag, je crois que c'est jamais arrivé, ou peut-être une fois, je m'en rappelle, bon bref, c'est une vidéo que j'ai vue chez Hélène de mon blog de filles qui s'appelle Qui sont les youtubeurs honnêtes ? Elle l'avait vue sur une autre chaîne, une chaîne de Julia, que je ne connais absolument pas, mais j'ai trouvé ça assez intéressant, donc je me suis dit, tiens, pour changer un petit peu de temps en temps, allons-y ! Première grande nouvelle, et ça je vous le dis parce que je suis une youtubeuse honnête, j'ai changé de raie, et du coup, on a retrouvé un peu de volume capillaire par rapport à la dernière fois, on est d'accord ? C'est un peu plus waouh ! Bon, voilà, c'était mon secret, vous changez de raie quand vous n'avez plus de volume capillaire ! Alors, on va commencer avec les questions, puisque c'est normalement comme ça que ça se passe, est-ce que tu as déjà reçu un produit, tu l'as essayé, pas aimé, et tu as décidé de ne pas en parler ? Bah, tout le temps, en fait, je crois que c'est un peu mon quotidien. La plupart des produits, je n'ai même pas le temps de les tester. Alors, le maquillage, j'essaie de tout tester, parce qu'en une fois, on peut se rendre compte si un rouge à lèvres est bien, si un fard à paupières est bien, un mascara, machin. Les soins pourraient émettre un jugement valable. Il faut essayer au moins un mois, quand même, pour que ce soit un peu honnête. Donc, évidemment, je n'ai pas du tout le temps de tout tester. Ce que j'essaie de faire, c'est quand il y a une nouvelle marque qui sort, soit j'essaye la gamme best-seller ou la crème que la marque va me recommander en me disant, celle-là, elle est hyper bien pour ta peau, ça va être cool. Mais c'est vrai que la plupart du temps, déjà, ça ne passe même pas le cap de l'essayage. Après, je reçois le produit, je l'essaye, il n'est pas bien, je n'en parle pas, ça arrive aussi assez régulièrement. Mais quand c'est vraiment très nul, je préfère le dire, parce que je me dis que ça peut servir à d'autres gens, que le truc est pourri. Après, vous le voyez sur la chaîne, je fais énormément de crash-test, c'est-à-dire où je ne connais pas du tout le produit et je le fais devant vous. Et là, du coup, je ne peux pas cacher. Si c'est nul, vous le voyez vous-même. Donc, il n'y a pas de... Voilà. Il n'y a même pas de filtre, c'est juste la vérité. Donc oui, ça arrive très souvent que je reçois un produit, que je l'essaye, que je ne l'aime pas et que je décide de ne pas en parler. Deuxième question, y a-t-il un produit que tu utilises mais que tu ne montres pas en vidéo ? Ben, je ne pense pas, parce que le seul truc qui m'était venu à l'esprit, c'était mon baume à lèvres, l'AnnoLips, mais j'en ai parlé. En fait, j'utilise deux l'AnnoLips, que je ne montre pas forcément, parce que pour moi, c'est mon truc du quotidien. Donc, ça n'a pas forcément grand intérêt, mais j'en ai quand même parlé dans mes routines. Qu'est-ce que je pourrais utiliser d'autre et que je ne vous dis pas ? Mon dentifrice, je prends du Helmex anti-carry. Voilà, j'ai envie que ça va être ça le... Eh, wouh ! On se mouille ! Troisième question. Y a-t-il un produit que tu veux mais que tu n'achètes pas parce que tu ne soutiens pas la marque ? Non. Vous savez que la seule marque que je n'aime vraiment pas trop, c'est Lush. Je trouve que ça sent trop fort, il y a trop de colorant, trop de... Alors, je sais qu'en vrai, j'avais un peu une fausse image parce que je me disais, oui, ils se la jouent écolo et finalement, ils ne sont pas du tout écolo. Après avoir parlé avec plusieurs personnes, en fait, il semblerait que oui, en effet, même quand il y a de la paillette, c'est de la paillette biodégradable, etc. De trucs de mica, mi... Bref. Donc, ils ne sont pas si horribles que ce que je pensais. Donc, Lush n'est pas horrible. Mais, ça n'empêche que je trouve que ça fouette toujours, quoi. C'est genre, quand tu passes devant un magasin Lush, tu le sais à 20 mètres à l'avance. Et moi, ça, ça... Je ne peux pas. Voilà. C'est juste ça que je n'aime pas, de cette marque. Donc, étant donné que c'est la seule que je n'aime pas trop et j'ai vraiment envie d'aucun produit chez eux, rapport à l'odeur, uniquement. Quatrième question, est-ce que tu as des mots bloqués ? Je ne savais même pas qu'on pouvait faire ça. Voilà. Bonjour, je suis youtubeuse depuis plus de 10 ans et je ne savais pas qu'on pouvait avoir des mots bloqués. Peut-être que je devrais. Ouais, genre des mots bêtes, tu vois. Genre, bonjour. On ne peut pas lui dire bonjour, c'est dégueulasse. Mais non, je n'ai pas de mots bloqués. Supprimes-tu des commentaires si oui, pourquoi ? Dès qu'il y a insulte, il y a suppression et blocage de compte, salut, au revoir, quoi. Alors, le plus rapide étant même insulte vers une autre personne de la communauté. C'est-à-dire que l'insulte envers moi est moins punie que l'insulte envers les copains. Tu vois ce que je veux dire ? Genre, quelqu'un met un commentaire et quelqu'un en dessous va répondre en insultant. Bon, là, c'est, voilà, salut, quoi. C'est non. Hein, comme ça. C'est à la limite, moi, je m'expose. On peut se dire, hein, c'est la rançon, tu vois, même si je ne suis pas totalement d'accord avec ça. Mais, parce qu'il faut quand même être poli, même avec les gens qui s'exposent. Euh, mais, ouais, je supprime quand, ou sinon quand c'est du spam, genre les gens qui mettent, euh, achètent un iPhone à 50 euros, tu vois, des trucs comme ça. Ça, c'est pareil, c'est supprimé. Et, euh, c'est ça. Insultes, spams et, euh, ouais, non, c'est tout. Généralement, je préfère répondre et me failliter un peu plutôt que de supprimer. Parce que les gens disent, ah, laisse prumer, laisse me pas. Non, c'est juste que, une fois, ça n'a pas d'intérêt, je vois. Sixième question, est-ce que tu bloques des gens ? Bon, bah, voilà, je vous l'ai dit. Si vous voulez être bloqué, euh, insultez une personne qui a commenté, voilà. Vous vous insultez entre vous, vous êtes bloqué, c'est sûr et certain. Ou vous m'insultez, mais il y a des trucs, euh, vous pouvez dire que vous n'êtes pas d'accord avec moi, évidemment, mais juste, euh, me traiter de, je sais pas, de pute ou, je ne sais quoi. Bah, ça, non, hein, on va quand même éviter, soyons cordiaux. Après, vous pouvez dire, ah, t'es un peu bébête, oui, ça, il n'y a pas de problème. Mais quand c'est de l'insulte pure, et gratuite en plus, tu vois, genre, euh, je n'en sors même pas. As-tu déjà menti à propos d'un produit pour rester en bon terme avec la marque ? Non, parce qu'en fait, je pars du principe que mon rôle, c'est aussi d'informer une marque quand un produit n'est pas bien. Exemple, il y a des marques que j'aime beaucoup et des produits que je trouve un peu moins bien. Bah, je vais le dire à la marque en disant, celui-là, il est moins, tu vois, et personne ne m'en a jamais voulu, hein, d'avoir donné un avis. Même, la plupart du temps, on m'a répondu, ouais, je suis d'accord avec toi, c'est vrai, on en a parlé, c'est, ouais, il y a un peu, il y a un peu en dessous par rapport aux autres. Et ça fait plutôt avancer les choses. En fait, moi, ce que je trouve pas normal et pas utile, c'est de dire, ah, c'est nul, juste ça. Bon, ok, chacun nos goûts, mais après, pourquoi c'est nul ? Là, ça devient intéressant. Et je pense qu'une marque prendra jamais mal qu'on dise, par exemple, j'ai n'importe quoi, le fond de teint Guerlain, le dernier. Moi, je ne l'ai pas aimé parce que je trouve que l'odeur du parfum est trop présente. Et donc, pour moi, ça, c'est une critique constructive. Ça veut dire que, ok, ça l'a gêné, peut-être que ça en gênera d'autres, et j'ai vu sur les réseaux sociaux, ça en a gêné beaucoup d'autres. Donc, voilà, il y a une amélioration à apporter, ça veut dire qu'on peut sortir exactement le même produit, avec un truc fragrance-free, tu vois, genre sans parfum. Et là, bah, en fait, ça va leur ouvrir une nouvelle clientèle, donc c'est intéressant comme critique. Donc, je pars du principe que si une critique est constructive, on ne peut pas m'en vouloir, à moins d'être complètement débile, mais c'est jamais arrivé. Est-ce que tu as déjà aimé un produit au début, quand tu en as parlé, puis changé d'avis, sans le dire à ton audience ? C'est arrivé, mais je l'ai dit à mon audience, audience, mon public, peut-être, la commune, la commune. C'est arrivé, je me souviens, avec la bébé crème de Garnier. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce truc. C'était même une OP sponsorisée, donc j'ai vraiment fait ma hoche là-dessus, où, en gros, j'ai testé la bébé crème de Garnier. C'était il y a hyper longtemps, ce n'est plus la même formule, de toute façon, donc il y a prescription. J'avais trouvé génial, parce que sur la peau, ça faisait un truc de ouf, c'était super et tout, c'est trop bien. Et puis, je me suis rendu compte, au bout de quelques mois, il y avait des petits boutons comme ça, là, sur les joues, mais bizarre, tu vois, vraiment situé de manière pas conventionnelle. Et puis, j'ai cherché, j'ai regardé sur des forums, et je vois qu'il y a plein de nanas qui disent « Putain, la bébé crème, elle m'a donné, mais des ch'tards, mais de ouf, horrible, dégueulasse ! » Si vous êtes sujet, comme moi, à avoir des petites imperfections, ça peut empirer la chose, ça peut être comédogène. La marque n'a pas trop aimé, sur le moment, mais j'ai retravaillé avec elle deux, trois ans après, donc je pense qu'au final, ils n'ont pas trop boudé, et surtout, ils ont sorti une bébé crème spéciale pour Garnier, juste après. Donc, on reste sur ma théorie de critique constructive. Quand la critique est constructive, en disant « Ben voilà, moi, ce qui est arrivé », on ne peut pas aller contre, quoi. « Oui, c'est arrivé, c'est un problème, on te donne même la solution pour améliorer, donc go, quoi ! » On est plutôt un service, je trouve, pour les marques. C'est-à-dire qu'on est des testeuses aguerries, et donc on voit un peu, et on peut donner une critique assez objective. Voilà. « Qui sont les influenceurs en qui tu n'as pas confiance ? » Alors, je n'ai pas vraiment de nom à donner, parce que je n'en suis pas énormément, pour être très honnête, mais à partir du moment où, pour moi, tu as plus de deux partenariats rémunérés par mois, je trouve ça un peu louche. Au global, hein, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des mois où tu en as trois, et pendant deux mois, tu n'en as plus, là, ok, ça va. Mais ceux qui acceptent systématiquement les partenariats, et qui, des fois, s'associent à des marques qui ne vont pas trop avec leur univers, donc tu sens que c'est plus pour l'argent que pour leur amour porté à la marque, et « Ah, c'est une chouette association d'être tous les deux, ça marche bien, machin », je ne leur fais pas trop confiance. Après, je ne remets pas en doute leur sincérité, peut-être qu'en vrai, ils ont testé le produit, ils ont kiffé, et « Tiens, on fait un partenariat, ça marche bien », mais est-ce que systématiquement ça marche bien ? Je ne sais pas. Moi, je pense qu'au-delà, ouais, au-delà de deux, trois partenariats par mois, c'est un peu louche. Après, peut-être qu'il y a des exceptions. Quels sont ceux à qui tu as le plus confiance ? À ceux qui font moins de deux à trois partenariats par mois, et surtout, ceux qui font des partenariats avec toujours les mêmes marques, ce qui est mon cas, donc la meuf se sauce un petit peu le même. Non, mais vous voyez bien que, généralement, je fais des partenariats avec à peu près les mêmes marques, beaucoup L'Oréal, Vichy, La Roche-Posay, enfin, ouais, c'est toujours à peu près les mêmes, Clarins, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Mais c'est des marques dont je parle naturellement, et des fois, quand ils ont un nouveau produit, ils se disent « Bon, on veut communiquer en mode plus-plus », à qui on va demander ? Bon, ben, à ceux qui parlent avec nous assez régulièrement, enfin, ceux qui parlent de nous assez régulièrement. Donc, finalement, c'est des choses qui se font assez logiquement, avec des affinités. Voilà, moi, je suis en affinité avec certaines marques, moins avec d'autres, mais quand je travaille avec des marques, généralement, c'est un peu toujours les mêmes. Donc, j'aurais tendance à faire confiance à ceux qui travaillent globalement avec les mêmes marques, ou souvent avec les mêmes marques. « Des astuces secrètes ou techniques d'application que tu ne montres pas à la caméra ? » Non. Moi, je montre tout, hein. Et même, dès que j'en ai une nouvelle, je fais une vidéo spéciale, tu vois. Limite, il y a des scoops, des trucs qui clignotent dans tous les sens, il y a le bandeau CNN qui apparaît. « Elle a trouvé une nouvelle technique ! » Non, non, je ne suis pas du genre... Je n'essaie à rien de ne pas montrer ces techniques, c'est débile. Je ne fais pas un concours, hein. Douzième question. « As-tu déjà montré un produit alors qu'en réalité, tu en utilisais un autre ? » Ben... Non. Ben si, je le montre. Non, il y a des gens qui font ça, genre « Ah, j'aime beaucoup cette crème, alors qu'en fait, tu ne l'utilises pas. » Alors, peut-être que c'est arrivé que ce soit en décalé, c'est-à-dire que je montre la crème une fois vide parce que je l'ai terminée et qu'en fait, je suis actuellement sur une autre. Mais généralement, soit je l'ai utilisée, soit je l'utilise. Mais pas... C'est bizarre, non ? Cette crème est super. « Treizième question. As-tu déjà fait un partenariat rémunéré sans le dire ? » Non, puisque c'est obligatoire de le dire. Donc moi, je mets une petite mention sponsorisée. Voilà, je pense que ça n'a pas trop d'incidence sur le contenu, au final. Ça a une incidence d'être sponsorisée sur la date de publication, généralement. C'est ce que la marque demande surtout. C'est « Tu pourras le publier pendant, nous, notre période de communication, de telle date à telle date. » Et là, moi, je dis « Oui, alors moi, je préfère publier le dimanche parce que c'est mes habitudes. » Il faut « Ok, pas de problème. » Voilà. C'est tout ce que ça conditionne. Donc, et le fait que je parle du produit, bien sûr. Dont j'en aurais peut-être pas parlé spécifiquement sur une vidéo que j'aurais peut-être mis dans une routine et pas dans... Enfin, voilà. Ça module pas grand-chose. Mais un petit peu. Mais bon, c'est compris. « Quatorzième question. As-tu déjà eu une mauvaise réaction d'une marque ? » Je crois que le pire... Ah, c'est des trucs de régime, là. « Kitchen Diet » ou je sais pas quoi. Alors, c'était pas une vidéo. C'était vraiment un post sur le blog où j'ai testé ce truc-là et j'ai trouvé les plats dégueulasses. Alors, je suis désolée, mais c'est mon goût personnel. Donc, je trouvais ça pas bon. Je trouvais que tous les plats avaient le même goût. C'est de la ratatouille au couscous. C'était le même goût de tomate, tu vois, concentré de tomate. Donc, je l'ai dit. Et je me suis pris des mails genre « Oui, vous pouvez pas dire ça ! » « C'est mon goût personnel ! » J'ai pas dit « C'est immonde ! » J'ai dit « Je trouve que ça a tout le même goût et que c'est pas une méthode de régime bien parce que ça n'apprend pas à faire à manger, ça n'apprend pas à bien manger. Donc, voilà. Je suis pas d'accord avec votre méthode. Après, si vous me dites que ça marche sur des gens, j'y crois, il y a pas de problème. Mais je pense qu'au long terme, c'est peut-être plus compliqué. Donc, je crois que c'est eux qui ont eu les plus mauvaises réactions. Voilà. Après, quand je dis que j'aime pas un produit, généralement, la marque demande plus de précision. C'est ce qui arrive le plus souvent. Mais au final, ça se passe bien. Elles sont pas là genre « Ouais, espèce de pute ! » « Ça va pas ! » Non, c'est plus « Ah oui, t'as mélangé avec quoi ? Peut-être que c'est pour ça qu'il y a un truc qui allait pas. » C'est plus constructif, au final. Quinzième question. « As-tu déjà suivi le mouvement des autres Youtubers sur un produit ? » Alors, comme je les regarde très peu, peut-être, mais je ne sais pas. En fait, je pense qu'on se suit dans le sens où les marques nous envoient les mêmes choses au même moment. Donc, forcément, tu vois, Tarte sort, ils vont nous envoyer un kit avec leurs trucs, leurs produits un peu phares. Ben, forcément, on va tous un peu tester les mêmes. Donc, oui, je suis le mouvement de par ça. Mais après, mais même dans les modes, vous savez, des fois, il y a des types de vidéos qui reviennent hyper souvent. Moi, je les découvre généralement un an après. Donc, ils me trouvent beaucoup trop pour ça. Ben, donc, du coup, je... Je ne suis pas parce que je ne connais pas trop le mouvement. Seizième et dernière question. « Que font les autres qui t'énervent ? » Ben, comme je ne les suis pas, je ne sais pas. Il n'y a rien qui m'énerve beaucoup. Qu'est-ce qui pourrait m'énerver ? Ah, si, si. Ceux qui font des partenariats émunérés et qui ne le disent pas parce que il ne faut pas se moquer des gens qui nous suivent. Et vous n'êtes pas bêtes. Vous voyez bien quand c'est un partenariat émunéré. Donc, autant le dire, autant être honnête, autant... Voilà. Puis, ce n'est pas sale. Vous voyez bien que c'est un travail quand même ce qu'on fait. Ça prend du temps. Ça nécessite des connaissances. Ça nécessite même des investissements parfois. Donc, je trouve que vous êtes au courant que c'est notre travail que donc, parfois, on est rémunéré. Donc, autant il y a les franco. Il n'y a pas de honte à avoir à gagner de l'argent avec son travail. Voilà. Donc, dites-le quand c'est rémunéré. Au moins, c'est honnête. Et même pour la marque, c'est cool. Pour les autres marques, c'est cool. Pour les gens qui vous suivent, c'est cool. Voilà. Après, je ne vois pas d'autres trucs qui pourraient m'énerver. Et bien voilà. Et bien voilà. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu ou que ça change un petit peu des autres formats qu'on a l'habitude de faire. C'est que du blabla aujourd'hui. C'est une émission radio sur moi. N'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer plus d'aucun autre tag. Je sais que je n'en fais pas beaucoup mais au moins, comme ça, vous allez être alertés. Et bien voilà. Et bien maintenant, à vous de jeu.